Voilà pour toutes les réformes fiscales à venir, mais François Hollande a aussi abordé un autre sujet tout aussi important. Il s'agit de la réforme du marché et du coût du travail. Le chef de l'État a clairement abordé le besoin de flexibilité des entreprises en temps de crise. Alors dans ce domaine, quel est son agenda et quelles sont les pistes sur lesquelles il veut travailler avec les partenaires sociaux ? Le point avec Yves Jinka et Fabien Tormos. Réformer en profondeur avant la fin de l'année, c'est l'engagement de François Hollande. Le premier dossier chaud concernera le marché du travail. Il sera question d'améliorer à la fois la protection des salariés et de donner de la souplesse aux entreprises. D'abord, les pistes en faveur des salariés. En cas de licenciement collectif, l'État examinerait davantage les supplétions de postes et les CDD seraient surtaxés par rapport au CDI. Ensuite, la flexibilité pour les entreprises. Avec un recours plus facile au chômage partiel et la possibilité de moduler temps de travail et salaire en cas de crise. Flexibilité, un mot qui divise. La négociation qui va s'ouvrir, elle va être dure. Je l'ai dit avant que le président de la République naturelle, elle sera dure. Je ne vois pas aujourd'hui quelle flexibilité supplémentaire on peut mettre sur le marché du travail. Il y en a déjà beaucoup dans notre pays. Donc ça, ça va être dur. L'emploi, il est dans les TPE, PME et qu'il faut vraiment qu'on ait un outil adapté, une boîte à outils qui nous permette d'embaucher et puis de former et à la fois de mettre fin à un contrat de travail. Autre dossier chaud, la Sécu et son financement. Il serait question de baisser les charges salariales. Pour compenser, il y aurait une hausse de la CSG, voire une nouvelle taxe écologique. Là aussi, pas évident. Nous avons dit qu'il n'était pas normal que ce soit le travail qui finance tout seul la protection sociale et qu'il fallait aussi taxer les revenus du capital, les revenus du patrimoine pour financer la protection sociale. À une condition, que cela se fasse à pouvoir d'achat constant pour les salariés. En cas de désaccord entre patronat et syndicat, le gouvernement a prévenu. Il passera par la loi au plus tard, au printemps 2013. La flexibilité, justement, c'est l'une des recettes appliquées avec succès en Allemagne pour aider les entreprises à surmonter la crise. Il y a notamment la prise en charge par l'État d'une partie du coût du chômage partiel. Ça va jusqu'à 60% du salaire net mensuel. La mesure est très utilisée, notamment depuis 2008. Et elle a permis d'éviter de nombreux licenciements. Explication Arnaud Boutet, Olivier Janel. Thyssen Krupp, un géant de la sidérurgie spécialisé dans l'acier. À l'usine de Duisbourg, la nouvelle est tombée. 1000 personnes mises au chômage partiel et beaucoup de questions sans réponse. On ne sait pas où on va. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On nous dit 6 mois. Il y a des pertes financières pour nous. Devoir supporter tout ça, c'est difficile. Déjà, Thyssen, Bosch, Opel. Combien devraient suivre ? Mystère. Mais avec la crise, les Allemands plébiscitent cette mesure. Travailler moins, gagner moins, mais sauver des emplois. Ce fut le cas dans cette PME en 2008. En seulement 3 mois, nous sommes passés de 100% à 50% de commandes. On a informé le personnel qu'il y aurait du chômage partiel. Tout le monde a compris, car il y avait encore l'espoir que l'activité redémarre. Le système de chômage partiel subventionné par le gouvernement dure théoriquement 6 mois. Mais il peut être prolongé, comme ce fut le cas en 2009. L'État paie alors 60% des salaires nets, ainsi qu'une partie des charges de l'employeur. C'est une mesure spectaculaire, mais qui est aussi très coûteuse. 10 milliards d'euros en 2009. Une grosse facture. Mais selon cet économiste, l'Allemagne a su éviter le pire.